bon 8h pile on est parti je sais pas s'il y a du monde au club ou si on va voir on est au golf de saint-aubin on va faire neuf trous voilà espérant qu'il ne fasse pas trop froid le thermomètre affiche 0 degrés j'en frissonne déjà on verra bon alors premier trou quand je suis pas chaud bon je vais voir si je vous faire cette c'est le danger plutôt devant avec le bunker non plus à droite à droite à droite bon c'est cool je vais voir la vidéo mais je pense que je suis allé ni comme une bus parce que je suis super à droite mais bon c'est pas grave ça va nous laisser un type des familles pour essayer de faire quelque chose on y va sans pression je vois ma belle dans le ref là à droite donc bien bien à droite mais un peu court du drapeau aussi quand même j'ai pas mal de green à travailler je suis là on 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 arrive sur le départ numéro 3. C'est un par 5 de 424 mètres de jaune. On va y aller. Manifestement, ce n'est pas un super gros drive. Un peu plus à droite que ce que je voulais mais on est en piste sur le fairway. Et partant de ça, je trouve que tout va bien. Tout va bien. La balle est là. Donc je ne me suis pas ouvert le dogleg de facto. Mais je suis en piste encore une fois. L'herbe est assez haute quand même. Je vais regarder mes options. Je vais me faire un die-up avec un fairset. C'est un club que j'aime bien. Et faire 130 mètres peut-être. Pour me laisser un coup de pitch. Il faut que j'accélère parce qu'il y a du monde derrière. Alors je vous lis le panneau. Les jeux doglegs gauche. Parcadre de 285 mètres. On va driver. C'est parti. Les conditions du jeu ne sont pas évidentes. Je vais me retrouver dans un live pas terrible. Je vous retrouve enfin. Mon téléphone s'était éteint. Il est revenu à la ville manifestement. J'espère que ça va durer. Il est pavillant avec le froid. C'est nul. C'est bon. Bon comme vous le voyez, je galère pour filmer, j'ai des problèmes de trépied, il a fait très froid donc le téléphone s'est éteint, je ne sais pas trop ce que ça va donner ça. Après la vidéo, j'espère qu'il y aura des trucs qu'on pourra utiliser quoi. Allez, on avance, rendez-vous sur le numéro 8. Bon, le drone n'est pas sorti, je suis passé au-dessus des arbres, je pense que je vais la trouver, j'en ai joué une provisoire, au pire, je ne vais pas filmer, c'est con ou ça, c'est la catastrophe à la, au niveau du film et des vidéos, mais bon, j'espère que j'ai retrouvé ma balle. Bon, comme je le craignais, ma balle est sur l'autre fairway, elle est là, et le dort pot est là. Donc là, j'ai quand même une montée un peu méchante à gérer, moi est-ce que je dois viser dire, je ne sais même pas où je vais y voir. ��, breaktes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller pour terminer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. c'est un truc que je retire mais j'essaie surtout d'appliquer le le précepte là de golf sidekick golf sidekick c'est une chaîne en anglophone le gars joue en asie et il dit que pour des mecs comme moi de mon niveau la priorité numéro 1 c'est de mettre la balle sur le green c'est ce que je fais si tu fais ça tu te garantis de faire de putt bogez à chaque fois ça passe à la mort voilà ce que je retiens bon désolé parce que du coup il me manque pas mal de coups de la partie j'ai hâte que que les conditions soient un peu meilleures pour pouvoir filmer plus correctement voilà allez à plus j'essaie de ne pas avoir un accident dans les bouchons merci l'île de France, merci Paris ciao ciao à plus